Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va en parler de chapitre 6. De cours caractérisation des matières plastiques intitulé les applications et les propriétés des polymères. Avant de passer au chapitre, je vous présente ici quelques ressources il y a pour vous aider à compléter votre formation. L'article 13 caractérisation des matériaux plastiques, vous trouverez le cours, les TP, les examens. Et consultez la playlist matériaux plastiques où vous trouverez toutes les vidéos liées à ce chapitre. Le chapitre 6, les applications et les propriétés des polymères, comportent trois parties. La première est réservée aux thermoplastiques, puis on va présenter les thermodossissables et on termine par les caoutchoucs. Dans ce chapitre, les principaux matériaux les plus utilisés en industrie sont examinés en détail. On donnera pour chaque polymère la formule chimique, quelques caractéristiques physiques, mécaniques et de mise en œuvre par injection. Et enfin, on va présenter les applications les plus courantes. Et pour chaque matériau, des photographies permettent de prendre connaissance des applications qui peuvent être fabriquées avec celui-ci. Pour la première partie réservée aux applications et propriétés des thermoplastiques, on va présenter les matériaux les plus utilisés dans l'industrie ou bien dans la vie quotidienne. On trouve le PE, le PP, le PS, l'ABS, le PMMA, le PET, le PA et le PC, PTFE, PVC et POM. Le premier matériau thermoplastique, c'est le polyéthylène, abréviation PE. Le PE a une bonne qualité alimentaire. Sa transformation est facile par injection, extrusion et pour fabriquer les films. Il a une excellente propriété d'isolation électrique et une bonne résistance au choc avec une grande inertie chimique. Mais le PE est sensible aux rayons ultraviolets, en présence surtout avec l'oxygène. Sensible à la fissuration sous contrainte, sous effort, à une mauvaise tenue à la chaleur. Difficile, voire c'est impossible à coller, retrait important, soudage, haute fréquence presque impossible. Il est utilisé dans la fabrication des films, des récipients, des tuyaux souples, des isolants de câbles électriques, des jouets, coques de bateau, les corps creux pour un boutillage rigide. Des grands récipients et quelques pièces injectées comme les palettes de stockage. Sur la figure suivante, on montre des exemples d'application des polyéthylènes long densité et des polyéthylènes linéaires long densité. Par exemple, avec le PE, on fabrique les films pour agriculture serre, pour les films pour sacs et sachets, mini-doses de médicaments et les films d'emballage étirables à froid, une meilleure résistance à l'impact et une bonne transparence optique. Des exemples d'application des polyéthylènes haute densité, on trouve les flacons rigides résistent à la fissuration avec les réservoirs d'automobiles et on trouve aussi les fûts et les conteneurs pour déchets. Le deuxième matériau, c'est le polypropylène, dont l'abreviation normalisée est PP. Le PP étant plus cristallin et moins sensible au fluage à la température ambiante que le polyéthylène basse densité. C'est un matériau facile à injecter, a une meilleure tenue mécanique que le PE, plus rigide, excellente propriété en fatigue de flexion. Bonne tenue en température et alimentaire et il a une bonne inertie chimique. Mais le PP est sensible au rayon ultraviolet en présence d'oxygène, difficile à coller, voire impossible, soudage impossible, par haute fréquence et formage est difficile. Utilisé dans la fabrication des films pour emballages, les corps creux, les tuyaux de circulation d'eau, les bandes de protection latérales pour automobiles, les boîtes à charnières intégrées, et les batteries, les emballages des margarines, le cordage et les filaments pour vêtements et ameublements. Ici, on montre des exemples d'applications de polypropylène avec lesquelles on peut fabriquer les boîtes à charnières intégrées, excellentes tenues à la flexion répétée, les batteries, les parachoques renforcés à l'EPDM et sièges de jardin. On trouve aussi des applications comme le cordage en PP, l'emballage des margarines et des crèmes glacées, des gobelets injectés rigides et des roues de l'aspirateur. Le troisième matériau, c'est le PS, polystyrène. Le PS est un matériau rigide, a une bonne stabilité dimensionnelle, alimentaire, bon, isolant et transparent. Mais le PS est cassant, fragile, peu résistant au choc électrostatique et a une mauvaise résistance aux essences. Le PS choc modifié a une meilleure résistance au choc que le PS. Mais le PS choc est moins rigide que le PS, plus difficile à souder et opaque. On trouve aussi dans la famille de polystyrène, le PS expansé. Il est un excellent isolant thermique, a une faible densité, il est facile à coller. Mais le PS expansé est peu rigide et inflammable. Ici, on trouve les applications de PS, PS choc et PS expansé. Avec le PS, on fabrique les emballages, les potes de l'erhort, présentoir thermoformé, les armoires de toilette, diffuseurs optiques, jouets, cassettes audio. Avec le PS choc, c'est-à-dire résistant au choc, on fabrique ameublement, les armoires de toilette, contre-portes de réfrigérateur, rasoirs, jetables et cintres. Avec le PS expansé, on fabrique les emballages, les boîtes à oeufs et les appareils photo. Donc, on montre ici quelques exemples d'applications de polystyrène avec le pot de l'erhort éthérable, gobelets rigides et souples et les boîtiers pour disques compacts et les cuves de réfrigérateur. Donc, aussi, on fabrique les stylo à billes, les emballages sur mesure, anti-choc, les boîtes à oeufs et le PS expansé pour emballage de protection et on termine par les barquettes. Le matériau suivant thermoplastique, c'est l'ABS. L'ABS signifie accryloneutrile butadienne stérène. L'ABS a une bonne tenue au choc, une bonne stabilité dimensionnelle, une surface dure et résistant à l'usure et facile à transformer. Mais l'ABS est opaque et électrostatique. On trouve ici quelques applications comme les meubles ou bien sièges fabriqués en ABS, coques de bateau, planches à voile, pièces automobiles chromées, coques de sièges de voiture, boîtiers, ordinateurs de feu de signalisation, boîtiers d'électroménager et de jouets. Voici quelques exemples d'applications des ABS, coques ou bien capotages aspirateurs, boîtiers de transformateurs de courant, coques de valises rigides et boîtiers de montres. Les boîtiers de cassettes vidéo et boutons de commande chromées pour électroménager, boutons à droite, ou non chromées en ABS. Le matériau suivant c'est le PMMA, polymétacrylate de mythyl. A une transparence exceptionnelle, une bonne tenue au rayon ultraviolet, il est brillant, facile à coller et à thermoformer. Mais le PMMA est cassant, fragile, rayable, tenue thermique limitée et une résistance chimique très moyenne. Application utilisée pour fabriquer les plaques pour vitres, les hublots, les dames, les vitrines, les feuilles arrière automobiles et les globes. On trouve aussi les équerres, les réglettes, les cadrans téléphoniques, lentilles d'appareils photo et les meubles modernes. Ici on présente quelques exemples d'applications des PMMA avec des photographies. Ici vous avez l'hublot, les globes, appareils de dessin équerre et réglette, les portes de four à micro-ondes et des enseignes plaques pour vitres. Les baignoires, les baignoires, bacs de douche et les portes-brises de motocycles. Le sixième matériau c'est le polythéline terephtalate PET. Il est transparent, bonne propriété chimique, très rigide, avec des bonnes propriétés mécaniques à haute température, bon frottement, faible usure et une grande aptitude à l'étirage. Mais le PET a une grande reprise rapide d'humidité, néfaste moulage, faible température de transition vitreuse. Application de PET, l'emballage, bouteilles soufflées, les films bi-éthérés, audio et vidéo. On trouve aussi dans l'industrie PET chargé 30% de fibre de verre, très utilisée, système d'allumage, capuchons de bobines, composants électriques et électroniques, corps de pompe à eau. Donc voici des exemples d'applications des PET avec des photographies permettant de prendre connaissance des applications. On trouve les bouteilles et boîtes, les films bi-éthérés pour support magnétique audio, ici vidéo et transparent pour rétro-projecteur, des préformes pour bouteilles et fibres textiles pour isolation. Le septième matériau thermoplastique, c'est le polyamide dans l'abréviation EPA. Dans les polyamides, on trouve plusieurs nuances en fonction du nombre de carbone de part et d'autre de l'élément habide. Par exemple, les polyamides 6 et les polyamides 11 ont des bonnes propriétés mécaniques, faibles frottements, bonne résistance à l'abrasion, bonne résistance chimique, auto-extinguible, bonne résistance thermique et bonne isolation électrique. Les polyamides 6 ont un bon comportement à basse température, faible reprise d'eau, bonne stabilité dimensionnelle, bon frottement et bonne résistance chimique. Mais les polyamides ont une mauvaise tenue en eau bouillante, leur transformation est délicate, utivage obligatoire et plage de fusion très étroite. Les applications de polyamides utilisées pour fabriquer les coussinets, les tuyaux, les réservoirs de freins, outillages portatifs, perceuses, scies, cames, colliers de serrage. Le polyamide 11, récipient dérailleur, de bicyclette, tête de marteau, semelle de chaussures, de chaussures de foot. Le polyamide renforcé, fibre de verre, boîte à eau de radiateur, jante de roue, tubulure d'admission, pâle ventilateur, poignée de porte. Voici quelques photographies des applications des polyamides. Le polyamide corps du briquet jetable, monofilament de brosse à dents, polyamide 6-10, possède une excellente mémoire élastique et très bonne tenue à l'eau. Les conduites d'air comprimés, les collecteurs d'admission automobiles, les caches culbuteurs en polyamide 6-6 plus fibre de verre et les combinaisons en polyamide aussi. Avec les polyamides, on fabrique les tentes, les engrenages, les colliers de serrage, les gants avec induction polyrétane, structures de chaises du bureau et les enjuliveurs de roue en polyamide renforcés de charge minérale pour la résistance à la chaleur des freins. Le huitième matériau thermoplastique, c'est le polycarbonate, l'abréviation PC, qui a une excellente résistance au choc, une meilleure isolation électrique. C'est un matériau transparent, bonne stabilité dimensionnelle, auto-extinguible, transparent et alimentaire. Mais le polycarbonate a une mauvaise résistance au hydrocarbure et une mise en œuvre délicate. En plus, il est coûteux. Des applications de polycarbonate, par exemple, les capots de relais, les capotages, les filtres à café, jumelles appareils photo, les casques, les viscières par brise moto, les biberons et les couvertures de stade. Des exemples d'applications, disques compacts CD-DVD, boîtiers d'appareils photographiques et lunettes de protection, casques de protection ou viscières ou pare-brise de protection. On trouve aussi des boîtiers de téléphone portables d'appareils photographiques ou des rasoirs électriques, capots de relais contenant 10% de fibre de verre. Le neuvième matériau thermoplastique, c'est le PTFE, c'est-à-dire poly-tétra-fluoro-éthylène. Le PTFE a une bonne inertie chimique, remarquable, isolation électrique, tenue thermique excellente, anti-adhérence, bonne tenue au rayon ultraviolet, alimentaire et médical. Mais le PTFE a un taux de fluage élevé, mise en œuvre difficile, collage difficile voire impossible, densité élevée et préélevée. Quelques exemples, le PTFE, utilisé pour fabriquer les tuyaux, les joints d'étanchéité, les raccords à souffler pour industrie chimie, les robinets, les vannes, revêtements anti-frottement, paliers, coussinets, joints, revêtements anti-adhérence. Des exemples d'application avec le PTFE, revêtements anti-adhérents, poêles, revêtements de semelles de fer à repasser, les valves, les joints d'étanchéité. On trouve aussi les revêtements de robinets et vannes pour produits agressifs, revêtements anti-frottement et les paliers coussinets, revêtements de robinets et vannes pour étanchéité, et robinets consommables de laboratoires de chimie. Le matériau suivant, c'est le PVC, signifie polychlorure de vinyle. Le PVC a une bonne rigidité et une bonne stabilité dimensionnelle, bonne tenue chimique, auto-extinguible, alimentaire. Excellente résistance à l'abrasion. Mais le PVC est sensible aux rayons ultraviolets, il est fragile et cassant à base température. Le PVC souple, plastifié, utilisable à base température, a une faible tenue chimique et non alimentaire. Des applications de PVC rigides, tuyaux d'adduction d'eau et d'évacuation, tubes de drainage, bouteilles d'eau, profilés de fenêtres, flacons pour produits cosmétiques. Et pour les PVC plastifiés souples, tuyaux d'eau ou gaz, cordes à sauter, classeurs, chimise, protection du bureau, ruban, adhésif. Voici quelques exemples d'applications avec photographie, tubes pour adduction, cartes de crédit, revêtements du sol et bouteilles d'eau. Avec le PVC, on fabrique les portes de garage, les profilés pour fenêtres, les trousses et isolations et gainages des câbles électriques. Les nappes et rideaux, ballons jouets, tuyaux tressés et conditionnement pharmaceutique. Le dernier matériau thermoplastique présenté dans ce chapitre, c'est le pomme ou bien le polyoxyméthylène. Les pommes ont d'excellentes propriétés mécaniques, modules de l'acidité élevée et une bonne résistance en fatigue. Faible facteur de frottement, bonne stabilité chimique et surtout aux huiles et lubrifiant. Et également, a une bonne stabilité dimensionnelle. Mais les pommes sont sensibles aux rayons ultraviolets, aux acides, aux oxydants et aux bases fortes, retraits importants et non alimentaires. Parmi les applications de pommes, on trouve les engrenages, les vis, les disques, les roues dentées, les cams. On trouve aussi les organes de pompe, les flotteurs pour indicateurs d'essence. Voici quelques photographies des applications de pommes, micro-engrenages, support de tube AIC, roues de machine à laver, soumis produits pour usinage, accouplement de raccordement de tuyaux et manches pour spatules et boucles de ceinture. Et on trouve enfin la fermeture à glissière.